Donc pas de soudure sur bambou alors ? Eh non, il aime pas trop être chauffé à 800-1000 degrés le bambou Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et le brouhaha que vous entendez c'est parce qu'on est en plein festival il y a plein de monde, ça gigote dans tous les sens on est au Cyclocamping International J'aime bien le dire avec un accent américain Il va très bien Eric Alors on va avoir plein d'invités et on va commencer avec Arnaud Cyclopathe Comment ça va Arnaud ? Ça va très bien et toi ? Ça va ! On a Tata Alex, ça va Tata ? Hello ! Si quelqu'un veut apporter une glace c'est avec plaisir Et les chroniqueurs pour ce début d'émission on sera avec Camille, ça roule Camille ? Ça va très bien Et le beau gosse de service, Simon ! Mais non merci Eric, j'en mérite pas tant Il est célibataire ? Oui, oui, il est célibataire ! Elle vend très très bien le dossier Camille Alors on va commencer par toi Arnaud Alors tu as un nom atypique, je l'ai pas dit en entier Cyclopathe Brounien Alors oui, je m'appelle Cyclopathe Brounien Cyclopathe parce que je suis un petit peu malade de vélo Depuis très longtemps puisque j'ai fait mon premier voyage à vélo en 1984 Et Brounien en fait c'est le mouvement d'une molécule dans de l'air ou dans de l'eau Et c'est un mouvement qui est totalement déterminé par toutes les interactions avec les autres molécules autour Mais qui est beaucoup trop complexe pour être mis en équation et on peut pas le prévoir Et donc il est, comme moi, aléatoire en apparence J'adore les gens imprévisibles moi, j'adore Moi je croyais que ça avait rapport avec le brownie en fait, j'ai rien compris Moi aussi, moi aussi, je pensais que c'était le gâteau Tu croyais que je fais que bouffer mais parfois je mange pas Par contre, peut-être pas direct avec le brownie mais avec la bouffe si j'ai bien compris C'est clair que ma passion c'est la cuisine aussi bien à la maison qu'en bivouac Et que j'espère que l'année prochaine au festival je viendrai avec un bouquin Ici j'ai juste avec moi la maquette, le projet du bouquin Arnaud a fait un grand voyage à vélo récemment Tu es parti jusqu'à Istanbul, c'est ça ? Oui, presque jusqu'à Ankara en deux fois Je suis parti cinq mois la première année et puis quatre mois la deuxième En laissant mon vélo en Roumanie entre les deux pendant l'hiver Et voilà, j'ai cuisiné sur la route J'ai été à la rencontre des gens qui cuisinaient sur la route Donc essayer de rentrer dans les cuisines privées Et aller choper les recettes des gens Ça c'est génial parce qu'il y a un stéréotype du voyageur à vélo C'est qu'il mange toujours froid, il mange sur le pouce Il mange des sandwichs, il mange des chips Ou il va au resto avec sa carte bancaire Il voyage avec sa carte bancaire Et toi tu casses tout ce cliché Dis-moi les objets les plus improbables Que tu as pu apporter en termes de cuisine Alors l'objet le plus improbable C'est un truc qui sert à rien Parce que ça se remplace par une bouteille de bière vide C'est mon rouleau à tarte Il pèse 99 grammes C'est mon meilleur ami qui l'a fait la veille de mon départ Et c'est le poids de l'amitié, 99 grammes C'est le poids de la pâte à pain Et puis je la cuis à la poêle à sec Et ça fait des pains Et quand on rencontre des gens qu'on connait pas Et surtout quand on parle pas la même langue Le pain c'est un langage universel Vous faites du pain, vous le partagez au bivouac avec d'autres gens Et c'est génial, ça marche C'est vrai Je crois que c'est même l'origine du mot copain Compagnon, c'est celui avec qui on partage le pain C'est beau ce que tu dis Exactement, c'est exactement ça C'est ça, le pain c'est la vie Ce que j'aime bien chez Arnaud C'est qu'il prouve qu'on peut bien manger à vélo Alors est-ce que ça représente beaucoup de poids ? Est-ce que c'est contraignant ? Est-ce que c'est beaucoup de temps ? Ou est-ce que c'est possible ? Oui ça prend du temps Alors chez moi ça prend du poids Parce que j'ai mes petits gadgets Et j'ai des choses qui sont parfaitement pas indispensables Et puis j'aime bien avoir mon petit confort Et des choses dont on peut se passer Mais le bouquin que j'ai écrit c'est un bouquin de recettes La majorité des recettes nécessitent une popote avec un couvercle Et un petit réchaud à gaz Ça suffit Même si j'aime pas le gaz Tout le monde peut le faire Avec un peu d'imagination et un peu de fantaisie Il n'y a rien qui est interdit Sauf mal manger Tu penses que le réchaud à gaz c'est ce qui est le plus pratique Pour voyager dans tous les autres pays On peut trouver du gaz facilement ? Moi je suis pas fan du réchaud à gaz Parce que je trouve que ça génère pas mal de déchets Entre autres on est passé à la mode des bonbonnes jetables Et moi je cuisine à l'essence Avec un réchaud assez lourd Mais on fait plus léger maintenant Mais mon réchaud il a 15 ans Et il faut être Et l'essence on en trouve partout Oui voilà l'essence on en trouve partout Et puis il faut être cycliste pour le dire Mais l'essence ça coûte pas cher Oui c'est vrai Parce qu'avec un litre d'essence Avec un litre d'essence Je fais presque un mois De cuisine tous les jours En me faisant des risottos Et en me soignant C'est rigolo hein C'est qui ce qu'il m'a ? La pompe à essence Ça a créé en Roumanie et en Turquie Ça a créé des quiproquos pas possibles J'arrive avec mon bidon et mon vélo Les mecs qui comprennent plus rien quoi Il a compté le molotov le truc Je fais le plein les gars Alors tu leur a fait découvrir des spécialités françaises Quand tu allais sur place Et eux On va dire te cuisiner des spécialités turques Ben je fais pas spécialement des spécialités Mais je m'inspire des cuisines du monde Et puis des produits que je trouve Donc c'est J'ai jamais de recettes au départ Quand il était petit à la maison Mon gamin il me disait souvent Papa qu'est-ce qu'on mange ? Et puis je lui disais je sais pas Et il me répondait Mais t'es déjà en train de cuisiner Tu sais ce qu'on va faire ? Ben non je sais pas j'improvise Et c'est comme ça que je cuisine tout le temps La recette improvise au fur et à mesure de l'action Tout le temps C'est bronien j'ai dit tout à l'heure Comme la tarte tatin un peu voilà tu vois Bronien aléatoire en apparence Sur ton stand on trouve des bocaux Avec de la poudre dedans On dirait un truc de sorcier Mais décris-nous ton stand Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Oui mais il t'appelait Panoramix tout à l'heure Avec la barbe Ah oui elle nous a dit je cherche Panoramix Je cherche Panoramix D'accord Alors ce que j'ai sur mon stand J'ai des zoos Attends t'as dit stand Tu es de Belgique ? Oui je suis de Belgique Ah oui ! Depuis le départ t'as pas entendu toi ? C'est pas ça j'ai pas tiqueté J'ai des oeufs séchés Donc je fais 48 heures dans du sel Des jaunes d'oeufs Et puis après ça je les sèche à l'air libre Et je les râpe Alors ça a pas énormément de goût Mais c'est un excellent complément alimentaire Ah oui ! Moi je croyais qu'il y avait de la langue de Varan Des trucs... Non 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 Alors le dernier petit délire J'ai fait des cubes de bouillon maison J'ai réduit un litre de... De bouillon asiatique En 4 glaçons Et puis j'ai fait sécher mes glaçons Et euh... Et ça... Il suffit de les réhydrater Comme un cube de bouillon commercial Oui La seule chose c'est que Il y a pas de merde dedans Il y a pas de conservateur débile Il y a juste du sel, des légumes et des épices quoi Et voilà Et ça ça te permet d'avoir plein de... De petites choses à manger En voyageant léger quoi Voilà c'est ça Ça c'est des choses que je fais Quand je pars 3 semaines par exemple Parce qu'évidemment Sur un voyage de 5 mois Bah on emmène pas des cubes de bouillon Pour 5 mois Ça a pas de sens Donc là quand je suis sur du long Je cuisine avec ce que je trouve sur la route Mais quand je pars 3 semaines Bah je prends mes oeufs séchés Je prends mes algues Je prends mes petits cubes de bouillon Je prends de quoi me faire plaisir Et... Et bien manger Alors Arnaud le cyclopathe brownien Où est-ce qu'on te retrouve sur l'internet mondial ? J'anime un groupe Facebook Qui s'appelle Bivouac et bien manger Cuisine en voyage léger Et... Sinon... Mon pseudo cyclopathe brownien C'est... C'est... C'est moi sur Facebook Ok ça marche Alors on a une autre invitée Tata Alex Comment ça va ? Ça va bien Alors moi cette histoire de glaçons séchés Ça m'intrigue Parce que du coup Est-ce qu'on peut faire des glaces séchées Déshydratées Et c'est réhydratées en train de voyager Ça ça devient intéressant du coup Des glaces chaudes Si le druide trouve quelque chose Ça m'intéresse Bah je pense qu'il va falloir appeler Blandine Dupuis Qui a voyagé par des moins 40 Et du coup On va pouvoir faire des glaces en voyage Alors Tata Alex Tu as fait surtout deux grands voyages Et un premier livre Tiré de ton premier voyage Est-ce que tu peux nous parler De ce premier voyage De ce livre En fait Alors moi je dirais même Que j'en ai fait trois Mais c'est parce qu'en fait J'ai fait deux livres Enfin un livre sur chaque grand voyage en Europe Mais avant les voyages en Europe Il y a eu un voyage en France J'ai fait trois mois de tour de France Ce qui a été pour moi en fait La jeunesse des voyages qu'on suit Parce que ça m'a permis De prendre confiance etc Et c'est là que je me suis dit Ok tout va bien médicalement Tout va bien mécaniquement Donc je suis capable de partir plus loin Donc en fait ma base Ça a été vraiment Trois mois Trois mois 5 000 km en France En 2020 Entre deux confinements Et deux opérations de reconstruction du sein aussi Puisque mon histoire Elle commence sur un cancer du sein en 2018 C'est là que je me lance dans le vélo Moi ça faisait 15 ans Que je n'avais pas fait de vélo Et encore 15 ans avant Ça se résumait à aller de la maison au Super U Pour faire des courses Voilà J'ai jamais été une cycliste Tout à l'heure on m'a demandé Si ma famille Dans ma famille il y avait des cyclistes Pas du tout On n'est pas du tout On n'a pas besoin d'être sportif Et surtout pas sportif C'est au delà du vélo On ne fait pas de sport dans la famille On n'est pas du tout éduqué comme ça C'est un bon message Par contre on est éduqué à bouffer Voilà La base elle est là Et donc voilà Et donc je rencontre un mec pendant mon cancer On tombe amoureux Et il me promet de m'emmener en Roumanie Sur mon vélo Une fois que les traitements seront terminés Donc moi j'achète le vélo Parce que je suis folle amoureuse Et je suis sûre que c'est l'homme de ma vie Puisqu'il tombe amoureux Alors que j'ai pas de cheveux et pas de sourcils C'est forcément l'homme de ma vie c'est sûr Et voilà Et j'achète le vélo Et le vélo reste Le mec ne revient jamais Je suis toujours célibataire Salut ! Elle regarde Simon Je sais pas pourquoi ce regard Et donc voilà Et c'est comme ça que je me suis retrouvée A partir toute seule en Roumanie Du coup sans mon Felipe Mais avec mon vélo Avec ma bicyclette Jeannette Et donc en fait je suis partie en Roumanie Parce que c'est ce qu'on avait prévu avec Felipe Et la Roumanie Parce que moi j'habite à Nantes Et que je suis presque sur le démarrage De l'Eurovélo 6 Et qui est donc réputée comme plus facile Puisqu'elle suit plus ou moins les rivières Qu'elle est bien balisée, bien fléchée Et voilà Et pour un débutant En tout cas qui part en Europe C'est quand même un des itinéraires les plus simples Et c'est assez plat ? Plat au moins jusque dans l'Iron Gates Jusque je pense qu'à peu près Ouais jusqu'en Serbie Avant ça va Donc globalement Voilà Donc voilà Et j'ai fait mon retour par la Grèce La Croatie etc Donc ça c'est 2021 Duquel j'ai sorti un tome 1 effectivement Qui raconte mes aventures au jour le jour En journal de bord Qui reprend les recettes de cuisine Qu'on m'a cuisinées quand je suis allée chez les gens Parce que moi mon style de voyage Je pense complètement à l'opposé d'Arnaud je pense C'est moi je suis 80% du temps Hébergé chez les gens En warm shower principalement Donc du coup bah moi je raconte à mon livre Ce que les gens ont fait chez eux pour moi en fait Moi j'aime bien bouffer Je suis moins dans la cuisine Quoi plus chez moi mais Et donc du coup en 2022 je suis repartie Après être rentrée de ce voyage Je suis rentrée en novembre 2021 Et après ça il y a eu Noël Et à Noël mon neveu m'a dit Ouais de toute façon Père Noël il n'existe pas C'est toi le Père Noël Tu m'as acheté des cadeaux Bon bref gros embrouillis avec mon neveu J'ai dit bon allez On va monter en Laponie On va lui prouver que le Père Noël existe vraiment Ça c'est beau La deuxième destination était toute trouvée Donc je suis partie en Laponie Mais en fait la Laponie ça s'est fait en deux mois quoi Je suis arrivée très très vite Je suis passée par l'Irlande Par le Pays de Galles etc Et arrivé en Laponie En fait le truc c'est que au delà Bon c'était un peu de blague avec mon neveu Au delà de ça j'avais besoin de me dépasser En fait j'ai presque trouvé que le voyage de 2021 Etait un peu trop facile Notamment parce que je suis passée par l'Eurovelo 6 Et que ça déroule quoi Voilà Mais j'avais besoin de challenge Parce que la Roumanie c'était posée avec Felipe C'était vraiment un challenge posé pendant mon cancer La Laponie c'était vraiment aller taper dans les limites Me dépasser Et sentir que mon corps était vivant Mais en me faisant mal en fait quoi Bah du coup Pays de Galles Du coup vent dans le face en Irlande Du coup je vais me faire des côtes Je monte en Suède Je suis obligé de rouler sur l'autoroute Enfin voilà J'ai trouvé que c'était beaucoup plus de dépassement général Et donc après la Laponie Je suis descendu jusqu'en Toscane Et c'est là que j'ai morflé le plus dans les côtes quoi D'accord Est-ce que t'as des projets encore de voyage là ? Alors là du coup je suis repartie dans le salariat Ça faisait 5 ans que ça m'était pas arrivé Donc c'est d'une violence inouïe Je suis pas sûre que ça va être un projet Que je vais continuer longtemps à mon avis Et il y a plusieurs choses qui trottent Il y a notamment Istanbul qui est dans ma tête J'ai regardé beaucoup de séries britanniques pendant l'hiver Donc je reste branchée très 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 Grande Bretagne, Ecosse etc Ça me chatouille mais Et puis c'est pas loin C'est pratique Donc ça me chatouille énormément Et j'ai ma nièce qui vient de partir à Montréal Et je me dis C'est quand même plutôt cool J'ai une copine au Texas etc Donc pourquoi pas se faire un truc un peu sympa aux Etats-Unis quoi Est-ce qu'on progresse en langue ? Quand on fait autant de voyages comme toi ? Est-ce que tu as pu découvrir des langues étrangères ? Moi je suis pas un bon exemple Parce que je parlais déjà anglais en fait avant de partir En fait moi comme j'étais pas sportive avant Bah du coup par contre j'avais déjà la graine du voyageur Enfin j'étais déjà ancrée Et j'étais pas sportive Donc je faisais beaucoup d'avions Avions, quart, trains Et du coup bah j'avais beaucoup voyagé J'avais fait un tour du monde d'un an et demi Autour du monde Comme son nom l'indique Et puis j'avais été expatrié un an au Canada J'avais baroudé trois mois en Amérique centrale etc Donc si tu veux Et puis surtout j'ai daté un Brésilien Qui habitait aux Etats-Unis pendant deux ans Donc le date c'est super du coup J'ai pu apprendre l'anglais parfaitement Avec mon brésilien Donc moi j'étais déjà bilingue en partant en fait Donc pour traverser l'Allemagne Du coup j'ai fait appel à mes quinze ans D'apprentissage d'allemand qui était très très loin Voilà, que j'ai pas pratiqué depuis longtemps Et voilà, l'anglais je suis bilingue donc Ouais donc c'était pas une barrière Non, c'est une barrière en Roumanie par exemple Parle-moi en anglais, en Bulgarie, en Grèce Voilà, là En même temps le roumain ça ça prend trois semaines Mais par contre c'est un véritable Avec un peu d'esprit de jeu de mots Le roux de main c'est tellement de mots français Que moi en trois semaines de voyage à vélo en Roumanie Mon premier voyage en Roumanie C'est le pays dont je suis amoureux en Europe J'y ai passé quatre-vingt semaines de ma vie Après trois semaines quand je suis arrivé à Bucarest Et qu'on m'a parlé en anglais j'ai buggé Parce que ça fait trois semaines que je me débrouillais en roumain Dans les restos et dans les hôtels quoi T'écoutes aux zones avant de partir et c'est parfait Ouais c'est ça Tata Alex J'allais confondre avec quelqu'un d'autre Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux ? Bah moi c'est Facebook, Instagram Adventures of Tata Alex Voilà tout simplement Et bah très bien Alors on va prendre un peu de distance On retrouve Xavier qui fait Madagascar Africa Vélo Il est parti pour deux trois ans de voyage On était resté au dernier épisode où il cherchait un bateau Pour quitter Madagascar et relier le continent Va-t-il y arriver ? Vous le saurez en écoutant ce nouvel épisode de More Africa Oh le teasing ! Tanzanie ! Hello Post Vélo ! Ça y est je suis enfin arrivé sur le continent africain Après un peu plus de deux mois de voyage déjà Et c'était pas toujours facile À mes dernières nouvelles j'étais à Nocibe Où ma recherche de voilier pour l'Afrique du Sud n'a pas abouti Je suis donc redescendu à vélo à Majanga Qui est une petite ville portuaire un peu plus au Sud Et ici j'ai pris un petit bateau cargo Qui emmenait des marchandises et des passagers aux Comores Donc j'ai fait deux jours de traversée pour atteindre les Comores Et là j'ai découvert l'accueil des Comoriens qui est assez fantastique J'ai demandé à la première personne qui déchargeait les marchandises du bateau Où est-ce que je pouvais poser ma tante pour quelques jours Et il m'a tout de suite invité chez lui le temps qu'il fallait Et quatre jours plus tard j'étais en Boubou traditionnel Invité à la cérémonie du Droumé Qui est la cérémonie d'avant mariage Où la famille du père annonce la date du mariage à la famille de sa tante en l'occurrence Donc j'ai passé douze jours aux Comores Où j'ai attendu le prochain bateau pour Daré Salam en Tanzanie Parce que les Comores en fait ne produisent pas grand chose sur leur territoire Donc ils importent énormément de produits de Madagascar ou de Tanzanie Et là donc le bateau était vide de marchandises Et on a fait un peu plus de 48 heures en mer pour atteindre Daré Salam Avec des conditions un peu routes Mais j'étais tellement content d'arriver sur le continent africain Et maintenant il me reste plus qu'à pédaler les 20 000 km qui me séparent de la France Et je vais prendre la direction du Malawi, de la Zambie, du Botswana Pour après longer la côte atlantique pour remonter en France Voilà, allez, ciao ciao ! On retrouve Mor Africa dans quinze jours pour un nouvel épisode de ses aventures On est toujours au festival du Cyclocamping International Et après avoir eu des voyageurs maintenant on va causer matos On est avec des cadreurs et je crois que t'es mieux placé que moi Mika Pour présenter nos invités Bah écoutez les présenter je pense qu'ils vont le faire eux-mêmes Mais en tout cas ouais j'avais vraiment à coeur qu'on puisse travailler sur les cadreurs artisanaux On avait fait notamment une chronique sur le concours des machines On va pouvoir en parler et il me semble que vous avez tous les trois participé Tous les deux sur trois Deux sur trois ont déjà participé Et du coup on est en présence donc des cadreurs donc de la marque Coca Si je dis pas de bêtises C'est ça ouais, Coca, Q-U-O-2-K-A Ça marche Brivelle, alors on va ton prénom parce que Brivelle c'est breton c'est ça ? C'est ça ouais Donc on a Coca, on a Kidam Kidam ouais, c'est ça Et le dernier cadreur, Gamori Donc moi c'est Louis de Gamori Là c'est des cadres en bambou, ça c'est cool Voilà c'est pour ça que c'était important aussi C'est qu'on sait qu'on travaille aujourd'hui à plein de matières Bah le carbone, l'alu, l'acier, l'inox, le titane, le bambou, le bois Et j'en oublie sans doute Et je sais pas si chacun peut un peu présenter sa marque Sur quels matériaux et quels types de vélos Parce qu'il y a autant de matériaux que de types de vélos voire même encore plus Pourquoi c'est mieux de travailler avec des gars qui font des cadres artisanaux Plutôt que des grosses chaînes, pourquoi ? Je suis méchant là, je m'emporte On va peut-être déjà les laisser présenter un peu leurs marques Déjà on va commencer par se présenter Donc moi je m'appelle Brivelle Je suis cadreur artisan, PDG Secrétaire, balayeur de mon atelier Quokacycle Ça fait un an et demi que l'atelier est monté maintenant Moi ça fait cinq ans et demi que je suis cadreur J'étais passé par les compagnons avant Et puis j'ai passé quatre ans chez SIFAC Et puis en 2022 j'ai décidé de partir pour diverses raisons Et surtout la raison principale c'était que je voulais me mettre à mon compte Et proposer des choses qui me ressemblent à travers les modèles et les vélos que je fabrique Donc moi j'ai une grosse affinité avec le cadre de pistes à la base Donc je sais qu'ici c'est pas trop la mode Mais SIFAC en a fait pas mal aussi À l'époque dans les années 90 Ouais après moi c'était pas forcément la référence en terme de cadre de pistes Mais j'ai une gamme de six modèles Sur ces six modèles là j'en ai trois qui sont étudiés pignon fixe Donc après je fais aussi de la route, du gravel Et après on peut vraiment partir sur du sur-mesure De la randonneuse, du vélo de triathlon Enfin voilà tout ce qui est contre la montre Tu te mets pas de limite ? Non tout est possible tant que ça reste de l'acier ou de l'inox Donc on en vient à la matière donc toi tu travailles acier et inox Acier et inox, on peut faire des collages avec du carbone Enfin voilà Pas d'alu ? Non 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 pas d'alu Moi je fais vraiment des matériaux un peu plus nobles Un peu plus rigides Qui durent mieux dans le temps Parce que l'aluminium au bout de 20 ans Bon ça a tendance à se ramollir un petit peu Et puis c'est surtout qu'à travailler l'aluminium c'est une tannée Donc moi c'est pas forcément ce qui me faisait envie en tout cas Je sais qu'il y a des gens qui vont sortir de leur gond Quand je vais leur dire que l'aluminium c'est pas bien Mais moi c'est pas forcément ma vision des choses Et c'est pour ça que je suis resté sur l'acier Et Marc toi qu'est-ce que tu fais ? Je fais des cadres sur la marque Kidam Cycle Je fais des vélos du sur-mesure avec des vélos en fait avec des bases Ce que j'ai envie de faire c'est des vélos de voyage Des vélos d'aventure que j'appelle Donc ça va être des vélos de voyage, de trekking, de gravel, de bikepacking C'est ce que je pratique, c'est ce que je connais Et c'est ce que j'ai envie de proposer du coup Après si j'ai une demande sur un VTT très spécifique je peux aussi y répondre Mais voilà, ce que j'ai envie de faire c'est ça Je viens de débuter l'été dernier J'avais fait quelques formations chez des cadreurs Je me suis formé tout seul dans mon garage avec des essais de soudures, de géométrie J'avais fait une draisienne pour commencer pour mon petit neveu, pour m'entraîner Et donc voilà, ce que je propose, je travaille de l'acier aussi En soudeux brasé, comme le collègue en parlait, je trouve ça assez noble Il y a une finesse dans les tubes, je trouve ça tout simplement beau un cadre en acier Il y a un comportement aussi, qui est tout autre qu'un cadre en alu Sur de la longue distance, il va pouvoir filtrer les impuretés de la route, du terrain Qu'on n'aura pas sur un cadre alu, qui va tout nous retransmettre Le carbone, je n'en parle pas, c'est un peu différent, on peut avoir différents comportements Donc voilà ce que je fais du cadre acier sur mesure, du vélo d'aventure Et la réparabilité de l'acier est une donnée importante aussi, surtout quand on fait du voyage en vélo Sur mon stand, j'ai un gravel Genesis, sur lequel le triangle avant a été plié Parce qu'il y a une voiture qui l'a fauché, donc on a pu évidemment changer Et il a été rebaptisé Kinesis Le Kinesis, voilà Un mélange entre les deux marques, Kidam et Ginesis Et question de Néophyte, en fait comment vous travaillez ? Vous recevez des plaques en acier et vous les roulez pour faire les tubes ? C'est comment ? Vous avez déjà des tubes avec une certaine dimension ? Je vous fais marrer parce que je suis vraiment un gros débutant Comment vous faites en fait ? En fait on achète des tubes bien spécifiques, des tubes qui ont un diamètre spécifique Un tube de sel va être un tube de sel, il ne va pas pouvoir être un top tube Parce qu'on a les diamètres spécifiques pour l'embranchement de la tige de sel On a la variation d'épaisseur en fait sur tout le long du tube Au niveau des soudures on a des épaisseurs un peu plus importantes Selon les gammes on va être à 0,9, 0,7 Et puis le tube va s'amincir au milieu de sa longueur Pour l'alléger, pour lui donner un comportement tout autre, amener du dynamisme au vélo Et voilà, donc c'est des tubes qui sont extrudés, il n'y a pas de soudure C'est pas une tôle qu'on vient rouler et souder après Ou du tube extrudé qui a un comportement tout autre Moi je serais avec du chromo, majoritairement chez des Dachai Après je ne fais pas Vous n'êtes pas forgeron avec un marteau et une enclave d'accord ? Non, il y a différentes marques qui sont assez connues Oui c'est ça, il y a Columbus, des Dachai, Reynolds Et tube Reynolds Après voilà aujourd'hui les leaders du marché c'est Columbus Mais moi aussi je bosse pas mal avec des Dachai pour le coup Parce qu'il y a aussi la question d'approvisionnement Enfin voilà, c'était un gros débat il y a un an ou deux Mais comment on va faire pour avoir des tubes ? Aujourd'hui ça va mieux Mais voilà, les Dachai arrivent à proposer des choses légères Moi sur mes modèles c'est pas rare d'avoir des tubes à 0,4 mm au milieu Comme ce que tu disais, il y a vraiment un renfort au niveau de la soudure à l'extrémité du tube Et au milieu une finesse qui lui apporte de la légèreté tout en gradant de la rigidité Parce qu'on a des alliages qui sont plus modernes qu'à l'époque aussi C'est ce qu'on appelait en aluminium le double buté Oui c'est ça, il y a du triple aussi Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités Alors une petite question de Néophyte aussi Combien de temps pour faire un vélo ? Parce que vous avez peut-être chacun votre... Quand on dit faire un vélo, ça veut tout et rien dire Parce qu'il y a un vélo qui peut avoir une géométrie standard Et il y en a... Enfin voilà, on va juste vendre un cadre Il y en a... On arrive, le client arrive, il nous dit Bah je sais pas trop ce que je veux Je fais telle pratique, j'aimerais telle taille de pneus J'ai ce vélo là qui est pas trop mal Après je peux aller faire une étude posturale si vous voulez Et là, quand il faut tout reprendre Et c'est souvent plus le cas comme ça De reprendre à zéro, de refaire un plan De faire un design pour la peinture De faire la fabrication, les finitions, le montage etc En fait il y a un cadre à fabriquer Moi c'est entre 15 et 35 heures Un vélo complet à fabriquer C'est entre 50 et 250 heures Voilà, après il y a pas de limite, c'est toujours pareil Vous allez même jusqu'à vous occuper de la peinture C'est à dire qu'on peut vous demander un design spécial sur... Je fais sous-traiter ma peinture J'ai quelqu'un qui est à côté du Mans d'ailleurs Qui travaille extrêmement bien Il travaillait dans l'automobile Il est carrossier de profession Et c'est quelqu'un en qui je donne toute ma confiance Moi je lui apporte les teintes Les codes de référence, les codes couleurs Les designs, les spécifications Telle couleur elle va tendre centimètres etc Enfin voilà, tout ce qui fait la peinture d'un vélo Donc en fait c'est comme les voitures Si tu veux tuner ton vélo En fait tu peux arriver avec un vrai schéma Un dessin et vous y collez parfaitement Quand monsieur ou madame un tel va rentrer dans une concession Veux acheter une voiture Ce qu'on ne recommande pas Parce que nous on fabrique des vélos Et il va dire bon bah je veux que mes sièges soient de telle couleur Mes jantes soient comme ça Et ma couleur de la voiture soit comme ça Bah nous c'est pareil Monsieur ou madame va arriver en disant Bon bah je veux tel composant, telle peinture Et ensuite il y a aussi la touche de l'artisan Et c'est pour ça que nos clients viennent chez nous Et pas chez quelqu'un d'autre Enfin voilà, chaque client a ses affinités avec chaque artisan Et c'est ça qui nous permet de proposer notre marque Et notre identité Et nos détails etc Et notre savoir faire Enfin voilà C'est toujours plus cas d'avoir un vélo personnalisé unique C'est toujours plus sympa Et c'est surtout que c'est un vélo Souvent peu importe le matériau On va l'emmener le plus loin possible On va le garder une, deux, trois dizaines d'années Enfin voilà Peut-être qu'on va le passer à la génération suivante Donc c'est-à-dire que les vélos aujourd'hui Les vélos sur mesure Ils ont une durée de vie Qui n'est pas non plus la même Que celle qu'on a l'habitude de voir Dans les grands magasins de vélos Et bien justement On parlait de matériaux Et bien on a notre troisième invité Qui lui fait des vélos en bambou Je pense que ça serait bien Qui nous explique un petit peu Moi je fabrique des vélos sous la marque Gammoricycle Donc je fabrique les mêmes objets Que Coca ou que Kidam Mais qui ont la petite particularité C'est que le cadre il est assemblé avec des tubes Qui sont en bambou Au lieu d'être des tubes en acier Donc pas de soudure sur bambou alors ? Et non Il aime pas trop être chauffé A 800, 1000 degrés le bambou Ah bon d'accord ok Donc on va utiliser d'autres techniques Qui sont plus des assemblages Avec des collages Ou avec des renforts en composites Et qui va permettre Donc d'avoir des pièces en composites Aux assemblages Et de garder vraiment Le bambou sur les tubes Et donc ça a un petit côté magique C'est que le bambou C'est un matériau qui pousse tout seul dans la nature Déjà sous forme de tube Donc on a juste à le récupérer Et puis à l'assembler pour faire un cadre Il y a très peu de transformation Ça prend quand même du temps Mais voilà Quelle partie du vélo peut être en bambou ? Parce qu'il n'y a pas que le cadre J'ai vu qu'il y avait aussi les trucs Pour attacher les petites tiges Pour tenir le garde-boue Par exemple il y a quoi encore ? Plus je travaille avec le bambou Plus je découvre que c'est un matériau qui est génial Et qui permet en fait de faire plein de choses Donc au début j'ai commencé par fabriquer que les cadres Après je me suis mis à fabriquer des fourches aussi en bambou Là je commence à fabriquer également des portes bagages Sur le dernier vélo j'ai fabriqué aussi les tringles des garde-boue en bambou C'est à dire qu'en fait on arrive à le travailler de plein de manières différentes À le refendre, à le raboter, à en faire des baguettes Et même quand on regarde dans le mobilier de maison Et bien en fait si on regarde de près Il y a de plus en plus d'objets qu'on pense qui sont en bois Et si on regarde de très près en fait c'est du bambou quoi Mais c'est un matériau qui est vivant L'acier une fois que c'est fait ça bouge pas trop Ou ça bouge peut-être moins que le bambou Le bambou ça doit un peu se dilater Non alors le bambou en fait Donc tant qu'il est planté dans la terre Et bien il va vivre sa vie Il va pousser etc Et en fait on dit souvent qu'il arrive à maturité au bout de 3-4 ans C'est un matériau qui pousse hyper vite Et donc une fois qu'il a maturité Et bien on peut le couper Et donc on le coupe, on le laisse sécher Et une fois que le bambou est séché Et bien vraiment il devient complètement stable Donc il ne va plus bouger quoi Ça prend quoi ? Un an à sécher un truc comme ça ? Ouais c'est des temps de séchage d'environ un an Et donc c'est vraiment moi j'ai une volonté de faire un séchage Qui est vraiment naturel c'est-à-dire séchage à l'air libre Il y en a qui vont le passer sous des étuves etc Ça va faire un petit peu des contraintes violentes Dans le matériau Moi je préfère le laisser sécher vraiment un an à l'air libre Et là je suis sûr que Les chaumes que je récupère Qui n'ont pas de défaut au bout d'un an de séchage Elles ne bougeront plus du tout T'as toujours cadré en bambou ? Ouais et c'est ça qui est rigolo J'ai des connaissances dans les matériaux composites J'ai commencé par fabriquer des vélos en bambou En me disant bon bah peut-être qu'un jour Je passerai à l'acier quand même Parce que je m'imaginais être assez bloqué Dans certaines formes avec le bambou Et en fait plus je l'ai travaillé Plus j'ai réussi à mettre en place des solutions Pour avoir aucun verrou pour la fabrication de cadres Et donc j'arrive vraiment à tout faire Et en fait aujourd'hui maintenant je fabrique que des vélos en bambou Et je reste vraiment sur ce schéma Et c'est tout intégré parce que tu fais pas que les vélos Tu fais également les sacoches Et tout ça tu rigoles pas Ouais alors moi c'est vraiment la volonté de pouvoir faire des vélos Sur mesure de A à Z Et en fait je me dis bah effectivement Faire un beau vélo c'est chouette Mais souvent les gens qui veulent se faire un beau vélo Ils veulent aussi avoir les sacoches qui vont sur le vélo Ils veulent aller plus loin Et du coup je trouve ça intéressant aussi De pouvoir proposer aux gens Bah les sacoches Qui vont vraiment également être faites sur mesure sur le vélo Qui vont parfaitement s'intégrer au cadre Qui vont être vraiment réfléchis Genre d'avoir une réflexion d'ensemble quoi Pas se dire on fait un vélo Et par-dessus on rajoute des sacoches C'est qu'en fait les sacoches Ca fait vraiment partie de la réflexion d'ensemble du vélo Et comment on fait tous les trois Pour vous retrouver sur les réseaux sociaux L'internet tout ça ? Alors ouais bah moi j'ai mon site internet Et j'essaie d'être un peu présent sur les réseaux sociaux Mais c'est pas mon fort Pareil moi j'ai mon site internet Quoqqo2kacycle.com Et moi du coup je suis en train de faire mon site Mais pour le moment c'est sur Instagram et Facebook Bah merci à vous Et n'oubliez pas les copains Pour sauver l'humanité Faites du vélo !